Et bien salut à tous, c'est Larko pour une nouvelle vidéo d'un resplay sur Contrôle Et je vous retrouve aujourd'hui pour le 19ème épisode La dernière fois on avait essayé d'avancer un petit peu dans le scénario Et puis au final la mission secondaire m'a rattrapé Le fait que maintenant on puisse aller dans la mousse sans prendre de dégâts également Et donc j'ai commencé à descendre dans ce que j'ai appelé le terrier du lapin blanc S'agirant vis-blanc aux ennemis sont assez haut niveau Je pense très sincèrement que je vais avoir beaucoup de mal à gérer la zone Mais on va quand même tenter Je sais pas ce qui nous attend en bas Et puis après promis on reprendra le cours C'est ça la source Ça va être un boss C'est plutôt joli Je retire que tu viens de dire Voilà on est d'accord Aïe Ok Les grelottes ça picote Bon l'avantage c'est que mon flamme mine de rien Il pique même s'il se protège de l'esprit Bon l'avantage c'est qu'il se protège de l'esprit C'est plutôt joli C'est plutôt joli C'est plutôt joli C'est plutôt joli C'est quoi ce boss à la Resident Evil Non mais là il faut Rien à foutre je vais le me faire Parce que mine de rien mon arme C'est carrément cool En termes de dégâts On l'aimé C'est plutôt joli Et lui aussi en termes de dégâts il fait bien Non Non Pas si j'ai passé AÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ Nab L'avantage est en Effort Aïe Ok Ne pas rester en l'air Face à cette bestiole Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres points Sur lesquels je pouvais interagir Interagir Tirer plutôt Putain la vache Putain la vache Qu'est-ce qui fait mal ce con Bon bah c'est pas grave Il n'est pas super résistant Du moins avec l'arme que j'ai Vu comment je l'ai maxé Il n'est pas méga résistant Il y a moyen de le faire J'ai moyen de le fumer C'est ça la source Oui on ose juste avec c'est ça la source Ma chère Jess C'est plutôt joli Mais non Voilà On va directement se mettre à l'abri Je ne suis pas totalement immunisé De la mousse Ok Vas-y ouvre la bouche Comment ça je vais pas faire de dégâts là ? Allez évidemment Faut que je change de spot C'est ça Ok Ok Oh non Ok il ne protège que dalle Par rapport à ça Oh putain Qu'est-ce que je voulais que je fasse contre ça Est-ce que je peux claquer le bouclier Quand il est en train de m'attaquer En physique comme ça Ou est-ce que le bouclier ne sert à rien Parce que je me dis Un tentacule de cette taille là Bon Le petit bouclier de pierre Je ne suis pas convaincu qu'il tienne C'est ça la source C'est plutôt joli En fait on va c'est vraiment pas loin d'ici Ici ça paraît pas mal Pas si joli que ça Allez Il n'a pas aimé Non Derko Sauter sur Merci Aïe C'est bon Ok Aïe Aïe Tu peux aïe Je ne veux pas te mettre à couvert Comme il faut Ah c'est pas mal C'est le poison qui m'a eu C'est le poison qui m'a eu Ouh Allez On commence Cash On commence Cash cet épisode Dis donc Moi qui me disait Ouais On va faire un truc un petit peu Cool pour commencer Il y a un truc sympa au fond Mais que nenni C'est ça la source Que nenni C'est plutôt joli En fait il fallait être Trop close Ici J'ai l'impression Ça c'est bon Ça c'est bon C'est d'esquiver Ça il est très aimé C'est bon Ok 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 J'ai la chance J'ai la chance Me protéger Ou essayer de tirer J'essaie de tirer C'est pas la bonne solution Mais je commence A maîtriser un petit peu Le pattern Donc il faut que je saute Il faut que je me protège Avec le shield Tout ça Il n'y a moyen Et il faut que je saute Evidemment C'est ça la source Hop Allez La 18ème fois C'est la bonne Vous commencez à coller Comment je fais Comment je fonctionne Non Pas si joli que ça Ah j'ai loupé son cœur Chut Là j'ai touché Alors attention On ne peut pas se battre Les trucs qui explosent Évidemment Peut-être trois fois Elle ne voulait pas sauter 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 C'est frustrant Parce que je sais Que je peux le faire Si je vise comme il faut Que je fais les bons trucs Je sais que je peux le faire facilement Mais là je panique Je panique Puis je ne suis pas chaud En plus Je ne suis pas chaud Mais vous voyez Ce cube là Je l'aime bien Je peux faire comme ça aussi Ah en effet C'est carrément efficace Comme ça C'est carrément 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 Voilà c'était pas si compliqué que ça Ouais alors question Comment je vais pour retourner voir Underhill Par là peut-être j'ai l'impression Ouais c'est ça Par là il semblerait Tout à fait ici même Oh il y a du loot Bougez pas Matérium Motif intrusif Ok Ici on a Journal de l'isane numéro 3 Ouais c'est vrai qu'ils ont mangé le truc Et c'est pas une bonne idée Ouais ils ont un peu merdé là sur ce coup là Bon Allons vers Underhill Donc je suis là au niveau de la fosse Et faut que j'aille au niveau de C'est où déjà Parapsychologie Bon vous allez me dire en parapsychologie pour aller descendre directement et j'arriverai devant Underhill Bon on s'arrêtez Entrer en matière ma foi c'est Assez violente Ah oui on sait pas du tout par là que je voulais aller mais c'est pas grave Ça fera le taf quand même Euh ok Et après il faudra jouer les missions secondaires que j'ai à faire mais Mission principale aussi Oh J'ai la flemme les gars J'ai complètement la flemme Amusez vous sans moi moi je me barre Voilà Cet attarissage de super héros que je viens de faire Donc Vous êtes revenu Oui Ça va c'est rien Et la mousse ne vous coule pas par les yeux Ma pilule doit fonctionner Maintenant dites moi tout Vous avez trouvé la source Oui n'est ce pas J'ai trouvé une grosse plante agressive Du genre énorme Alors je l'ai tué Vous l'avez tué Vous avez trouvé la source Et l'avez tué J'aurais pu apprendre tant de choses D'un spécimen vivant Elle s'inquiète vraiment pour moi Ça fait chaud au coeur Tenez J'ai rapporté un échantillon Un morceau de la mousse primordiale Vous n'êtes pas si nulle que ça finalement Trop bien sympa Connasse Prochaine fois t'irais toute seule Si différente Même en apparence Une autre étape de croissance Peut-être Non pitié Plus d'étape Vous serez heureuse d'apprendre Que d'avoir coupé cette créature A la source a déjà commencé A ralentir considérablement La croissance de la mousse Vous m'avez gagné du temps Pour plus de recherches Et maintenant ? Très bonne question Pendant que vous étiez occupé Dans la mine Un certain nombre d'hôtes de mousse Ont été repérés Au-delà de la lisière Ils sont parvenus à passer Sans que les soldats ne les remarquent Ce n'est pas par hasard Que je n'ai pas envoyé Steve et Andy Retrouver la source de la mousse Avec les autres Ces hôtes errants Doivent être éradiqués Le plus vite possible La mousse peut toujours être propagée Par leur corps difforme Une idée de où ils sont allés ? Les hôtes que j'ai observés N'avaient pas l'air très vifs Voici les rapports que j'ai reçus Ils vous aideront à les retrouver Je vais me charger d'eux Bien Et ne se rédaillez pas Que là on a trois missions Vendaires Où il faut éliminer des trucs Bon bah ok Allons-y Merci pour ces infos Je vous en prie Euh ok Alors voyons voir Mission J'ai dit mission Tu veux vraiment pas Ah ok d'accord Euh non Voilà mission Euh Non Je veux vraiment pas Que j'utilise ma souris moi En fait là Voilà Maintenant je tue bien Nettoyage de mousse Aïe Ça va être au fur et à mesure En fait Que je vais faire ces trucs là Ok Réultat On va pouvoir reprendre La mission principale Par contre En termes d'équipement Euh Ça je peux le virer Le bouclier était bien utile Mine de rien Mais tout ce qui est niveau 3 Niveau 2 Etc Ça se bazar Je garde que le niveau 4 Et plus Ouais je deviens un petit peu Comment dire Un peu sélectif Ouais Euh Pareil pour les armes Mine de rien Je suis à 19 sur 24 Ça commence à faire Euh Niveau 3 J'ai déjà mis en J'ai déjà mis en En numération Euh Donc je disais niveau 3 Je peux le virer Enfin je pense aussi Améliorer mes Autres armes Même si j'utiliserai Pas forcément Et bon Et j'ai pas D'amélioration Par rapport au nombre De plomb Non Bon Bah écoutez Allons voir A la salle du comité On va discuter On va discuter avec Emily Pope Qui normalement A récupérer Dylan Je le rappelle Euh Une fois qu'on aura fait ça Peut-être aller voir Hattie Ça fait un petit rond Qu'on l'a pas vu Il y a peut-être Des missions secondaires Encore à nous proposer Dont celle avec Le sombriller Parce que je rappelle Que j'ai toujours pas réussi A passer le dédale En tout cas Cette arme là La perforation Ça reste quand même Mais c'est là Qu'il y a le Je suis trop court On va essayer D'y accéder Quand même Voilà Là je peux y accéder Très bien Découverte Dylan Le secret Bien On va dire Il sera intrusif Par contre Ouais mais J'y vois que dalle J'y vois que dalle Ok Il va pas me faire mal Là où il est Avec son range banal Bon écoutez On se casse Allons voir Émilie Pop Comme je le disais Ok Je me tiquais Qu'il y avait Des loupiottes rouges Qui clignent Partout C'était Les caméras de sécurité Donc tout ce qu'on fait Est filmé Exécutif Allons-y 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 Je me demande Si à un moment Ou à un autre On pourra avoir Plus de deux armes D'équipées en même temps Pour être pas mal Parce que le flingue de base Il peut être sympa Alors Émilie Non consulté Chronologie des événements Examine la chronologie des événements Relatifs à l'invasion Afin de déterminer D'éventuels schémas Dans le comportement du IS En ce moment Établir cette chronologie Est difficile Car nous manquons De moyens de communication Fiables entre secteurs Du bureau Et les membres du personnel Les modèles préliminaires Indiquent que le point zéro De l'invasion Se situe dans le secteur exécutif Là on est arrivé En soi Je pense à utiliser D'ailleurs un point de compétence Je vais le tiquer Une fois que nous pourrons Interroger le personnel Ayant survécu Il sera possible De situer le point d'origine Autre question en suspens Pour laquelle Une chronologie serait utile Comment le IS A-t-il franchi Le véhicule interne Comment la résidence du HIL Du IS Plutôt que du HIL Excusez-moi Se déplace-t-elle Dans l'espace Délibérément Ou uniformément Quel est son but ultime Le monde extérieur Une destination interdimensionnelle Consultez Pour le rapport complet Ok Il y a eu un tremblement Alors Ouais d'accord Il y a eu un tremblement Analyse de discours Si nous considérons le IS Comme une force Faites de vibrations Et de résonances Alors peut-être Que cette Peut-être Cette incarnation Bah Peut-être Cette incantation Excusez-moi Ce terme fait désormais Consensus Pour désigner ses vocalisations Est-elle une tentative De reproduire cette résonance A l'aide de la parole humaine Y aurait-il des différences Si l'incantation Était récitée Dans une langue différente Le mot le plus couramment Bah Le mot le plus couramment Tout ce qui n'est pas lui Veut le rejoindre Pour être consommé par lui Est-ce son but ? Ça rappelle un petit peu Comment Jess parle Avec l'entité qu'il suit Elle le tutoie Aussi Et de la même façon Elle lui parle quoi Il y a un écho Par rapport à ça Ensuite les mots Les plus utilisés Sont Par Et temps Est-il possible Que le his Explique Comment il est arrivé ici Ou est-ce Une indication De son âge Il y a une intention Derrière ces paroles C'est évident Considérer que l'incantation N'a aucun sens Comme le pensent Certains de mes collègues Et d'une stupidité Confondante Consultez Pour rapport complet Donc c'est Emily Pope Qui l'a compilé Par ordre de Jess Faden Ok Alors Emily C'est arrivé Après toutes ces années Dylan est ici Est-ce que j'arrive trop tard ? Il va bien ? Je veux savoir Il a clairement été affecté par le his Mais c'est différent Des autres manifestations Que nous avons pu voir Ce qui vous rend spécial Et peut-être génétique C'était un candidat primaire Ou est-ce que c'est Polaris Qui le protège ? Ou est-ce qu'il y a encore Autre chose en jeu ? Je dois faire des examens Il a l'air Maître de lui-même Plus présent Il faut que je le vois Mon petit frère Enfin Je crois Bien sûr Marshall a doté une cage D'un ARP Afin de le contenir Il est à l'étage supérieur Juste au-dessus Ok Il faut que j'y aille Jessie Soyez prudente Ok On va enfin voir Dylan Le visage de l'ennemi Alors est-ce que ça veut dire Que Dylan est l'ennemi Ou est-ce que ça veut dire Qu'il va nous parler De l'ennemi ? Ça c'est la question On va faire encore plus de dégâts Avec le lancé Je trouve que c'est pas mal 75% de dégâts de lancé en plus C'est intéressant Lancer les objets lourds Les ennemis Dans la santé Et faible Ça ça peut être cool Maintenant Il est lancé jusqu'à Trois objets On va partir là-dessus Et on va partir Là-dessus également Lorsqu'un ennemi est faible Je peux le saisir Pour le balancer Ok J'ai encore un point de capacité La merde L'impact Je l'ai pas encore vraiment utilisé On va garder le point de capacité Qui me reste A l'étage supérieur Donc c'est-à-dire juste en haut Je vais tenter de dire C'est ici Ah oui c'est ici En effet ça a été modifié ici Tu es un verre à travers le temps La chanson du tonnerre te déforme Le bonheur arrive Tes perles blanches Il est jaune et rouge en leur centre Dans un prévoir Ce qui est inversé reprend forme Laisse tes entrailles à la porte Enfonce tes doigts Dans la surface Dans l'humidité Tu as toujours été le nouveau toi Tu voudrais que ce soit vrai Nous t'entourons Pendant que tu rêves Tu entendres Tu es un verre En effet c'est le hiss Qui parle là La chanson du tonnerre te déforme Le bonheur arrive Tes perles blanches Tu es un verre à travers le temps La chanson du tonnerre te déforme Le bonheur arrive Tu peux m'entendre Allez Dylan je suis là Je t'ai trouvé Enfonce tes doigts Dans la surface Dans l'humidité Tu as toujours été le nouveau toi Est-ce que tu sais Qui je suis Tu me connais Dis-le Tu es la sœur De Dylan Faden Elle est dissociée Parle à la troisième personne Toujours un bon signe Est-ce que tu sais Qui tu es Pas Dylan Trench et Darling S'en sont assurés Je suis P6 Ils ont détruit son P6 Mais je vais mieux Sa personnalité Le hiss a tout arrangé Enfonce tes doigts Dans la surface Dans l'humidité Tu as toujours été le nouveau toi Tu voudrais que ce soit vrai Je t'en prie Pas vraiment les retrouvailles que j'imaginais Ça fait du bien De dire ces mots Je vais les dire Ils sonnent bien Ils me font me sentir bien Tu veux pas les dire toi aussi ? Non Putain non Il faut que tu m'aides à lui sortir ce truc de la tête S'il est encore là S'il reste un soupçon de lui Il faut que tu m'aides Toi Toi Tu es venu par le trou Antoine On t'a laissé entrer Tu as toujours été là L'enfant unique Une copine Une copine Une copine Pondorange Merde Il peut te voir C'est très dangereux On a trouvé Polaris ensemble Avec ma soeur Quand on était très jeunes A Ordinary Dans le désert Qui s'étend au-delà de la porte ouverte Par le projecteur Mais Elle ne m'a pas aidé Quand Trench m'a capturé Elle ne m'a donné aucun pouvoir Tous les pouvoirs sont juste les miens Elle ne m'a pas aidé Quand on m'a enfermé pendant des années Après la chanson Il est temps d'applaudir Nous te bâtissons jusqu'à ce qu'il ne reste rien La coquille se fissure Et la vérité s'échappe de toi Tu es le foyer Le bureau a rapporté le projecteur En même temps que moi Et le bureau a fait Ce qu'il fait le mieux Ils l'ont utilisé Et ils ont trouvé Ils ont ouvert la porte C'est la seule chose Pour laquelle je les remercie Là C'est bien ça On a mis fin à l'événement d'altération De monde d'ordinary Quand on a éteint le projecteur Et maintenant Le projecteur est ici Et toujours en marche Je résume Un verre d'oreille est une mélodie Que tu fredonnes dans un rêve Baby 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 Il vient vraiment De faire du Justin Bieber Donc en sécurité Sans s'inquiéter de rien C'est drôle J'ai accueilli Loïs Je l'ai accepté Pour me débarrasser d'elle Loïs m'a libéré Polaris se sert de toi Le bureau se sert de toi Tu n'es qu'une barrière Je crois que madame a fait tomber quelque chose Tu entends presque deux mots mec Tu n'arrives à éteindre le projecteur Peut-être Peut-être que ça arrêtera le hiver Loïs Peut-être pas trop tard pour mon frère Tu dois voir la vérité par toi-même Jessie Ma soeur L'horrible vérité sur le bureau Loïs est la meilleure option Rejoins le programme de candidat primaire Dans le secteur de confinement Je t'étiens le pass pour t'y amener Salvador voulait que je l'aie Voulait ? N'importe quoi J'ai vu ce que Loïs a fait à Salvador En quoi il l'a transformé Ok Dylan J'irai Je veux voir la vérité par moi-même J'irai Mais uniquement pour chercher le projecteur Tu peux m'aider On peut tout arrêter Tu es un fer à travers le temps Tu es un fer à travers le temps Ok Trouver le programme de candidat primaire Disons on peut encore discuter avec Dylan Tu es censé trouver d'autres ici Dylan On peut parler ? Je voudrais te parler d'un rêve que j'ai fait cette nuit Ça commence bien Ok, je t'écoute J'étais à Ordinary L'accident n'avait pas encore eu lieu Mais dans mon rêve J'étais tout seul Il n'y avait que moi J'étais le seul enfant Une fille Et je m'appelais Jesse Dylan Faden Mais ensuite Le bureau est venu Et m'a capturé Il m'a amené ici Il m'a enfermé Tu t'es déjà rendu compte que nos noms Jesse Dylan Peuvent être portés par des garçons Comme par des filles Ils sont unisexes Tu trouves pas ça bizarre ? Moi si un peu Moi Qu'est-ce qu'il me fait là ? Il essaye de m'embrouiller ou quoi ? J'avoue, j'ai rien bité Tu es un verre à travers le temps La chanson du tonnerre Elle dit qu'il n'a plus de genoux quoi Dylan est peut-être encore là Il y a peut-être un moyen de l'atteindre Je voudrais parler à mon frère s'il te plaît Dylan Dylan voudrait te parler d'un rêve qu'il vient juste de faire Et ça recommence Je vais être le nouveau directeur de cet endroit Je t'ai aidé à trouver un travail ici Pour que nous puissions être ensemble Tu étais assistante de bureau Tu faisais du café Tu distribuais le courrier Et tu avais toujours quelque chose à faire Et c'est resté comme ça pour toujours Toujours C'était bien Vraiment bien Tout est relatif hein Mais il s'est passé une chose étrange Le rêve a changé Et plus rien n'était réel tout à coup C'était un jeu On était dans un jeu Dans lequel on se faisait vraiment chier Mais tu pouvais plus t'arrêter de jouer Et puis ça a encore changé Ou alors c'était carrément un autre rêve Et je confonds les deux Mais dans cet autre rêve C'était une comédie musicale Ce n'est qu'une chanson ordinaire Sur une fille ordinaire Née dans une ville ordinaire Ce n'est qu'une histoire ordinaire Avec un travail ordinaire Dans un bureau ordinaire Etc 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 Et c'est tout ce dont je me souviens pour ce rêve C'est peut-être mieux comme ça C'est très particulier C'est très chelou Peut-être qu'il peut m'en apprendre plus sur le risque On peut parler ? Je viens de faire un rêve intéressant Encore ? Merde Ouais c'est fascinant Mais si on pouvait parler un peu du his pour changer, non ? Mon rêve portait sur le his Bon, bah tant pis pour moi Dans mon rêve Le his s'était libéré de cette prison De cette maison Je l'avais libéré Et le président en personne était là pour nous accueillir Il était le premier à accepter le his A prêcher la bonne parole Au début Au début Beaucoup de gens trouvaient ça effrayant Le trouvaient effrayant Mais Beaucoup d'autres ont compris le sens de ces mots On préféraient accueillir le his Ils ont préféré accueillir le his Eux aussi Peu à peu Ces gens là ont gagné en nombre Jusqu'à ce que le monde entier Jusqu'à ce que le monde entier soit rassemblé par le his C'était merveilleux Je vois Merci de rien Pour info, ça n'arrivera jamais Pas tant que je suis en vie Il y a encore des trucs Qu'il peut me dire Je sais que c'est particulier à suivre Je suis peut-être maso Si on peut avoir plus d'informations Tu as fait d'autres rêves dont tu veux me parler Dylan ? Putain, pas d'autres rêves s'il te plaît Les plans qui s'intercutent comme ça Je trouve ça très chelou Je me trouvais dans un lieu sombre Avec un homme tout aussi sombre Il s'appelait Monsieur Porte Et il m'a dit qu'il existait de nombreux mondes Côte à côte Empilé Et se chevauchant Parfois Dans un monde Un écrivain racontait l'histoire d'un flic Dans un autre Alan Wake Ce flic était bien réel Porte a dit que lui-même Se trouvait dans chacun d'eux En même temps Changeant sans arrêt D'un monde à l'autre Je lui ai demandé Comment je pouvais atteindre ces mondes Je voulais y amener Loïs Mais il a refusé de m'aider Il n'aimait pas l'idée Qu'est-ce qu'il en savait ? Je ne suis pas fan de cette idée non plus Faire passer le hiss À travers tous les lignes Parallèles qui pourraient exister Et c'est reparti On y retourne Avec le sourire Laisse-moi deviner Tu veux me parler de ton rêve J'avoue J'avoue Je suis là et j'observe Et c'est tout ce que je peux faire Comme si j'étais piégé là-bas Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce rêve D'accord D'accord Dylan C'est pas fait C'est entendu que le jeu auquel on est en train de jouer est un rêve Et que nous en fait on est le point de vue de Oh putain Est-ce que c'est juste Loïs qui veut me déstabiliser ? Je sais pas Et il n'a plus rien à me dire Ok Très chelou Très très chelou Cet échange avec Dylan Pas du tout le travail On pouvait escompter Déplacement rapide J'aimerais aller au niveau Maintenance Oui C'est où déjà ? Salle d'Atlas Non surtout pas On va rentrer C'est Salle de commande du RSN Voilà Comme je vous disais J'aimerais bien aller voir Ati Pour voir si S'il a des missions secondaires Parce que là vu qu'on a changé de zone Enfin de zone Dark de mission On va dire ça comme ça Ça peut être intéressant Par où je passe par là-bas Puis en même temps Ça me permet de mon côté De bien me mettre pour Lorsque je vais jouer de mon côté Pour explorer Avec mes nouveaux pouvoirs Parce que maintenant Je peux voler Il y a des zones Que j'aimerais bien explorer Un minimum Je peux dire que ça peut être cool Faut que je monte à l'étage De mémoire De mémoire Mais ouais Échange avec Dylan Très 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 particulier Et oui il y a eu du bruit Chez moi Et en fait Visuellement ça venait pas de chez moi Parce que Barbara Est passé pour me demander Si D'où venait le bruit Le boom qu'on a entendu Mais en fait Je vais pas du tout Au bon endroit Je peux y accéder par là Vous allez me dire Je peux y accéder par là Ouais en fait Justement il faudrait que j'aille De l'autre côté Plutôt Et vu que maintenant Je peux voler On va tenter de traverser Ah oui bah oui ça Beaucoup plus simple Bonjour Je fais que passer Excuse moi C'est quand même Beaucoup plus simple Hop Ah oui J'appelle le monte charge Ah il était de se retrouver en dessous Je suis déjà mort à cette fois Sur cet épisode ci Est-ce que Hattie a un truc à venir Dernière fois j'avais pas au mieux Enfin Hattie était pas dans son Dans son bureau Ah il y a du moins On va d'abord se faire Les bestioles Oh oui c'est vrai que maintenant Vu que je suis immunisé Je peux aller là dedans Et récupérer ça Dégâts percés armures J'ai eu quoi ? Ça ok Et j'ai eu Un mode d'art non plus Donc dégâts percés armures Ouais Niveau 3 quoi Alors il était à se charge Enfin je récupère ça aussi Donc je disais Hattie c'est de l'autre côté C'est juste ici Ah salut Hattie Nettoyage de la mousse C'est tout bien Oh je perds C'est de la mousse Dans l'oeil médical Alors il n'y a plus de bonne chose On se fera ça À l'épisode prochain Alors là on va regagner La zone De La zone centrale en fait Et sauvegarder ce nombre là Ce que je viens de voir l'heure Il y aura déjà Plus de 40 minutes de vidéo Ça passe vite Même si j'ai rien imité A ce que nous a dit Yann Alors qu'il y avait Certains trucs Qui étaient assez chelous Il semble En fait le truc C'est que Dylan Semble être L'émissaire du IS On peut dire ça comme ça Le vaisseau du IS Très étrange Avec le désir De pouvoir répandre le IS A la fois dans notre monde Et dans les autres mondes C'est très étrange Et le coup du rêve Qui est à la place De la caméra du joueur Mais Chelou Bref On va s'arrêter là Pour ce 19 épisode 2 Contrôle J'espère en tout cas Qu'il vous a plu J'ai du mal Je vous cache pas J'ai du mal J'ai du mal Avec certains Certains dialogues Ils devaient serre A bien suivre Mais bon Passons Si cet épisode 6 En tout cas vous a plu Je vous encourage moi A laisser un petit like A la vidéo A vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Ça prend quelques secondes Et ça fait toujours plaisir Surtout comme je le dis toujours N'oubliez pas Prenez soin de vous Amusez vous bien Et à la prochaine Bye-bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501